Et à 7h36, on passe au sport avec du squash. Avec les championnats francophones qui débutent aujourd'hui à Mons. Les 85 meilleurs joueurs de la communauté Wallonie-Bruxelles vont s'affronter sur 6 terrains. Vous aurez l'occasion, si vous ne connaissez pas cette discipline, de la tester gratuitement lors d'initiation programmée chaque jour avant le début des matchs. Si vous voulez brûler vos calories, rien de tel paraît-il qu'une petite séance de squash. C'est ce que nous confie Michael Petre, il est le secrétaire général de la Ligue francophone. Le squash a vraiment l'avantage d'être un sport très très accessible. C'est-à-dire qu'il y a moyen de s'amuser très facilement, de dépenser pas mal de calories assez rapidement. C'est un sport idéal en période hivernale comme en période estivale. Et on peut commencer le squash à partir de 4-5 ans avec le mini-squash. A partir du moment où vous essayez le squash, au bout de 20 minutes, une demi-heure, il y a moyen de s'amuser assez facilement. Et après pour progresser, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Je veux dire qu'il faut quand même pas mal s'entraîner physiquement. Et puis techniquement aussi, évidemment. La qualité numéro une, c'est l'endurance, c'est la vitesse, c'est les réflexes peut-être ? On va dire que c'est surtout l'explosivité aussi. C'est vraiment un sport très rapide. On se balade aux quatre coins du terrain. Mais effectivement, il faut pas mal d'endurance pour un match. Michael Petre, le secrétaire général de la Ligue francophone de squash. Avec Samuel Grulois, ajoutons que ses championnats se tiennent donc à partir d'aujourd'hui. Ce sera au club Aramis à Mons. Les finales, elles, se dérouleront...